Alors si vous avez suivi les temps qui ont précédé ces dimanches, vous savez qu'on est en plein milieu d'une série sur l'épître de Jude. L'épître de Jude, c'est un peu comme un chemin au travers d'une tempête. Il faut vous imaginer ou vous représenter quelqu'un qui est parti avec des rames et une petite embarcation qui doit traverser l'océan. Et puis Jude nous dit, dès le début de son épître, il y a vraiment trois choses que vous devez garder devant vous qui sont fondamentales. Vous devez aller dans cette direction à partir du moment où vous prenez 5 degrés à droite, 5 degrés à gauche, c'est mort. Et ces trois choses, on les a répétées, mais juste pour le bonheur. Et puis c'est la dernière fois, donc je vais en profiter. Je vais juste les répéter encore. Le christianisme se fonde sur trois piliers tout simples, mais fondamentaux. Sans l'un de ces piliers, il n'y a plus de christianisme. Avec ces piliers, vous êtes en bonne voie pour établir le fondement d'un christianisme biblique. Et ça nous est donné au verset 3 et 4 de l'épître de Jude. Et le premier de ces piliers, c'est que Dieu a parlé. Il nous a délivré, il nous a livré la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et il faut combattre pour cette foi. Et cette foi-là n'est pas un sentiment comme on a parfois la foi. La foi dont il est question en Jude, c'est le contenu doctrinal, c'est la parole même de Dieu, c'est la Bible. Et Dieu dit que cette parole, cette Bible est Dieu qui nous a parlé, qui a transmis sa pensée sans erreur. Elle est infaillible, elle a autorité sur nos vies. C'est le premier pilier que Jude, le demi-frère de Jésus, puisqu'il a grandi dans le foyer de Marie et Joseph, Jésus étant né de façon très unique, d'une vierge, après les autres enfants sont nés normalement. Et Jude faisait partie de ce foyer. Et après sa conversion, puisque la Bible nous dit qu'au départ, les frères et sœurs de Jésus ne croyaient pas en lui, après sa conversion, il est devenu un leader respecté de l'Église et nous livre cet épître en disant, « Bien-aimés, vous êtes en chemin en quelque sorte. » Et il y a de la tempête et la barque, elle va à droite et elle va à gauche. Mais il y a un cap qu'il faut garder. Défendez ce qui est l'Écriture, l'Écriture dans sa plénitude, l'Écriture inspirée de Dieu, c'est-à-dire soufflée par Dieu et sans erreur. Je sais, ça suscite plein de questions, je ne peux pas y répondre, il fallait venir au premier message. Mais il y a quelques documents que je peux vous envoyer si vous souhaitez revoir la question un petit peu plus longuement. Et ça, c'est le premier pilier. Le christianisme se fonde sur l'idée que Dieu s'est révélé et il s'est pleinement révélé au travers des 66 livres, quarantaines d'auteurs que constitue l'Écriture. Le deuxième pilier, c'est Jésus-Christ. Au verset 3 et 4, il est question de ceux qui essayent de changer la perspective sur Jésus-Christ. En fait, c'est le troisième pilier qui est mentionné. Mais ce troisième pilier, c'est que Jésus-Christ n'est pas simplement un gentil homme, un prophète sympathique, un humaniste brillant comme on entend aujourd'hui sur les ondes de la radio parler de lui. Il n'est pas du tout ça. Un humaniste qui dirait « Je suis le chemin, la vérité et la vie » serait le pire des prétentieux. Il n'est pas un humaniste. Il est le Dieu qui descend du ciel et qui s'incarne pour devenir homme. Il est le pont parfait entre Dieu et les hommes. Et c'est pourquoi il est, lui, Seigneur et Sauveur. Le christianisme se fonde donc comme deuxième pilier sur la notion que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Il s'est révélé dans la Bible et il s'est révélé en Jésus-Christ pour être le pont parfait. Il est le Dieu incarné, mort et ressuscité, et maintenant à la gloire du Père. Si vous enlevez la divinité de Christ, comme le font les témoins de Jéhovah, les Mormons, ou tout autre secte qui aujourd'hui fleurissent, vous êtes en dehors du christianisme. Si vous enlevez son humanité, comme le font, ou l'ont fait plutôt certaines formes gnostiques des temps passés, vous n'avez plus de christianisme. Donc le premier fondement, la Bible, deuxième fondement, Jésus-Christ, dans le désordre ici. Et le troisième fondement, c'est la grâce, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui fait que Dieu regarde les hommes et les femmes que nous sommes comme des gens incapables de venir à lui, par nous-mêmes. Il y a trop d'égoïsme, il y a trop de violence, il y a trop de suffisance, il y a trop d'orgueil, il y a trop de convoitise, il y a trop d'hommes. Depuis la création, l'homme est devenu un peu sali, avec tout ce qui le caractérise et dont on entend parler à chaque information. Et donc pour sauver les hommes, Dieu est venu en Jésus-Christ, il a payé pour leurs péchés, pleinement, intégralement, complètement. Le jugement que méritent les hommes est tombé sur Jésus-Christ pour que tous ceux et toutes celles qui réalisent cet extraordinaire cadeau qui est fait en Jésus et qui voudraient en bénéficier puissent le faire. Comment ? Tout simplement, par la grâce seule, par la foi seule. Et c'est ça qui est remarquable dans le christianisme biblique, c'est que l'homme est vu comme quelqu'un d'incapable de parvenir à Dieu mais pour qui Dieu a fait tout le chemin pour qu'il puisse venir à lui par la foi. Mais c'est une foi qui est bien sûr aussi simple qu'un enfant parce que celle d'un enfant, Jésus-même a pris un jour un enfant, l'a placé au milieu d'eux, il a dit si vous ne devenez pas comme un petit enfant, au milieu d'eux les disciples, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant et si vous ne vous convertissez pas, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Donc il y a vraiment une simplicité dans l'évangile qui fait que je vois ce que Christ a fait et je dis, ok, je reconnais, je suis un homme pécheur, je ne peux pas venir à toi mais tu as porté mon péché, tu es mort à la croix. Je crois, j'ai confiance. Et Jude défend la notion d'un évangile où la grâce seule est le moyen du salut et, soulignez-le, véhicule un changement, une nouvelle orientation, une réorientation de la vie. Et c'est un miracle, n'est-ce pas ? On a tous vu des amis, enfin moi je suis né dans une famille totalement opposée au christianisme, un jour comprendre l'évangile et soudainement vivre ce changement, c'est extraordinaire. Et on a vu des hommes et des femmes athées militants, cathos militants, parpaillots militants, évangéliques militants, mais pas chrétiens. Et un jour ils réalisent que le christianisme n'est pas une question de religion, c'est une question de repentance personnelle dans ce que Jésus a fait, de suivi de Jésus comme Seigneur et Maître. Et ça change la vie, c'est vraiment un cadeau que Dieu fait, ça change la vie, ça réoriente la vie. Jude dit que ces trois piliers-là sont à garder. Il faut ramer en quelque sorte pour rester sur ce cap-là, sur ce cap défini par ces trois axes. Le problème, et c'est tout ce qu'il y a dans la suite de l'épître de Jude, c'est qu'il y a plein de sirènes et d'influences qui essayent un peu de faire dévier de ce chemin. Il y a des vagues de faux prophètes, de fausses doctrines, de fausses églises, de faux apôtres. Il y a des vagues de pensées bizarres. Et c'est pourquoi aucun homme, aucun pasteur, aucune autorité d'église ne doit être prise comme autorité. La Bible seule fait autorité. Et donc, chacun doit être invité à veiller à ses influences parce qu'on va être amené à droite et à gauche. Et Jude termine avec un texte des plus encourageants. Et ça ressemble à l'exhortation que, j'espère que ce sera un encouragement pour nous tous ce matin. Moi, ça a été certainement le cas pour moi cette semaine. Mais Jude termine avec cet encouragement qui ressemble à, vous savez, les mamans, quand elles ont des enfants qui ont 6-7 ans qui vont faire n'importe quoi et tout ça. Et puis, ils vont jouer, par exemple, alors qu'il va pleuvoir. Et la dernière chose qu'elles disent, c'est... Bon, je ne vais pas vous mettre à... Mais n'oublie pas ton manteau, par exemple, ou ta casquette, ou... Non, ça, ça... Enfin, bref. Ce n'était probablement pas la meilleure des exhortations. Ça ne parle pas aussi bien. Mais bref, il termine Jude avec une doxologie. Ça, c'est le terme doctrinal, théologique. C'est-à-dire une description de la gloire de Dieu. Et c'est un peu le dernier point alors qu'il nous laisse dans son épice une lettre très impersonnelle. C'est une lettre générique qui est adressée à tous les chrétiens. Il n'y a pas de mots du style « Bonjour à Jean, à Pierre. » Enfin, c'est vraiment brut de décoffrage. On sait que Jude était un peu comme Jacques dans sa personnalité, l'autre demi-frère de Christ, des gens qui disaient oui, non, blanc, noir, marche ou carré, quoi. N'est-ce pas ? Et Jude et Jacques étaient de cette fibre-là. Et il termine avec quelque chose qui est peut-être la plus bête des doxologies de tout le Nouveau Testament et qui est pour moi une source d'encouragement. Je vous invite à aller lire à partir du verset 24 où nous lisons « À celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Et ce que je voudrais souligner, c'est cette affirmation sur la personne de Dieu et c'est véritablement un condensé théologie ce matin. Alors, si certains, ce matin, ont dit qu'ils venaient dormir, je ne vise personne, ce sera le moment de se réveiller pour profiter d'un cours de théologie que j'espère bien concret aussi parce que la théologie change la vie. C'est ce que l'on croit de Dieu, c'est ce que l'on croit de Dieu qui modifie un paradigme de vie, qui modifie une manière de concevoir la vie chrétienne, qui engendre en nous un regard qui se détourne en partie de notre nombril de circonstances difficiles et qui nous permet de voir un peu de Dieu comme centre de notre existence. Et la première remarque que je souhaite faire, c'est que Dieu est capable. Dieu est capable avec le verset 20. C'est la première chose à retenir de ce verset et probablement l'une des plus grandes choses à garder de ce message. Je ne sais pas quel est votre pire cauchemar chrétien. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Je ne parle pas là de la crise économique aussi profonde qu'elle est et qu'elle sera probablement. De l'avenir politique de l'Europe, de la prochaine guerre mondiale. Je ne parle pas non plus des soucis autrement prenants que peuvent être un enfant qui fait des bêtises, maladie qui affecte un membre de notre famille. Je parle plus ici de ce qui concerne notre relation personnelle avec Dieu. Quelle est votre pire crainte ? Moi, elle est double. Quand je réfléchissais à ce message, elle est double. Ma première crainte, c'est de perdre une partie de ma passion pour Jésus. De devenir un homme qui fonctionne de façon minimale pour lui. de ne pas saisir les chemins qu'il veut tracer pour cette seconde partie maintenant de mon ministère et de ma vie. J'ai un peu peur de ça. La seconde est encore plus forte encore. C'est celle de m'endurcir dans l'épreuve ou à la tentation et de déshonorer son nom ainsi que son peuple. Comment est-ce que je réagirais si je tombais gravement malade ? Comment je réagirais si quelque chose de terrible arrivait à un membre de ma famille ? Ou si la persécution revenait en France ? Après tout, la liberté de religion c'est de 1905. Ce n'est pas si longtemps que ça en France. Ce n'est pas si vieux que ça. Comment est-ce que je vivrais dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, devant la pression répétée du diable, du monde, de la chair ? Et ça, c'est une crainte. Alors, je ne dis pas que je suis dans une peur constante de cela, mais je prie de façon intentionnelle ce que le Notre Père souligne. À un moment de sa prière, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Je mémorise parfois certains versets, je jeûne parfois, je ne voudrais pas vous faire croire que je le fais souvent, c'est faux, je le fais rarement, mais il y a des moments où je m'accroche au Seigneur pour dire, il faut que toi tu fasses cette œuvre et Jude me dit, ne t'inquiète pas, je suis capable. Dieu est capable d'intervenir. Tous ces efforts humains que nous pouvons faire de prière, de jeûne, de mémorisation, toutes ces choses-là sont louables, mais elles sont inférieures ou insuffisantes si elles ne s'appuient pas sur la puissance même de Dieu. Dieu est capable de terminer l'œuvre qu'il a commencée. Dieu est capable de garder ma foi vive au milieu des orages. Dieu est capable et cette doctrine s'appelle la doctrine de la persévérance des saints, des chrétiens. La Bible parle de ceux qui sont devenus chrétiens comme des saints, ce n'est pas comme la sainteté qui est reconnue dans l'Église catholique qui met quelqu'un à part, c'est simplement les saints sont ceux qui ont bénéficié de la sainteté de Christ par leur conversion, alors on les appelle des saints. Ne mettez pas ça sur votre carte de visite, ça ferait vraiment bizarre. Mais simplement, c'est la notion Dieu nous regarde par Jésus-Christ comme des saints et Dieu dit à celui qui peut vous préserver de toute chute. Le terme préserver est un verbe très fort qui dénote le travail d'un garde. En Luc 2.8, c'est la garde d'un troupeau. En Luc 8.29, c'est l'enchaînement d'un démoniaque par les gens qui avaient peur de lui. En Luc 11.21, l'homme armé qui garde sa maison. En Acte 12.4, pour décrire les gardes qui maintiennent Pierre en prison. Les amis, Dieu est capable. de nous garder. Il y a un contraste intéressant dans la prière de Jésus à la fin de l'évangile de Jean. Il dit, juste avant de partir de cette terre, je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde et moi, je vais vers toi. Père Saint, garde-les, c'est un verbe qui est différent de celui que nous regardons aujourd'hui. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais, un autre verbe, même que le premier, en ton nom, ceux que tu m'as donné, je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Vous voyez le contraste ? C'est que parmi les douze, Dieu les a gardés, mais il a préservé onze. Judas exclu. N'est-ce pas ? Et Dieu dit qu'il va nous préserver. Dieu dit qu'il nous tient dans sa main une fois que nous venons à lui et que rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Moi, je trouve ça encourageant. Moi, je trouve ça formidable. Ma confiance n'est pas en moi, mais en Dieu. Et l'écriture continue, nous garder de toute chute. Alors, est-ce que ça veut dire que le chrétien ne peut plus pêcher du tout ? Je ne pense pas que ce soit la notion de toute chute tout court, mais plutôt de toute chute définitive. Le terme grec évoque quelqu'un qui est debout. Dieu est capable de nous garder debout. Ce n'est pas pour nier les participations personnelles. Une fois que Christ est en nous, il y a une démarche à faire. La grâce de Dieu, nous dit Tite, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer et à renoncer au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent de manière sensée, juste et pieuse. Donc, la grâce de Dieu qui nous sauve, elle nous enseigne aussi à être sage. Il ne s'agit pas de renoncer au fait qu'il y a un certain nombre d'efforts à fournir. L'apôtre Pierre souligne que Dieu nous a sauvés par toutes ses qualités, par sa vertu, par sa gloire et il ajoute à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la piété, la piété, etc. Toute une série de qualités qui font que puisque Dieu m'a tout donné dans le salut, je peux le mettre en pratique. L'image pourrait être Dieu m'a donné une Porsche. Ah, ça c'est une image qui parle à certains. Pour d'autres, pas du tout. Je n'en ai pas comme ça qui vient dans la tête, en tête. Mais non seulement il nous a donné une Porsche, mais il nous a donné aussi l'essence. Maintenant, je peux juste faire marcher la machine. Dieu est capable, je ne sais pas si c'est une bonne illustration, mais voilà, c'est ce qu'un jour de fin juillet, ce qui ressort. Deuxième remarque, c'est que Dieu est capable de nous relever, de vous faire paraître devant sa gloire. Tenir debout devant Dieu, ce n'est pas rien. le prophète Esaïe a eu à un moment donné une vision de la majesté de Dieu. Il a entendu les séraphins chanter Saint, 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 et le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire et il est devant cette vision d'un Dieu puissant, majestueux, grandiose et il est effondré. Et ce texte nous dit que Dieu est capable de nous faire tenir devant sa gloire. j'en déduis tout simplement qu'il nous aura d'abord relevé. Il nous a déjà relevé en Jésus-Christ lorsque nous sommes venus à lui. Nous avons été pleinement pardonnés. Nous sommes sanctifiés maintenant. Et lorsque nous paraîtrons devant lui, nous passerons devant le tribunal de Christ qui est un tribunal de récompense qui ne touche que les chrétiens, ceux qui sont sauvés, pas les chrétiens sociologiques, ceux qui sont des disciples de Jésus. Dieu va mettre en lumière tout ce qui est caché. Mais à la fin de tout ce processus, nous serons devant sa gloire, debout devant sa gloire. Ce n'est pas encourageant ça ? Romain 5 nous dit étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il est capable de nous purifier, nous rendre irréprochables. S'il nous a relevé, c'est qu'il nous aura purifié le terme et le même terme qui est utilisé pour l'Église. Alors l'Église n'est pas le bâtiment, n'est pas le lieu où nous nous réunissons. L'Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes sauvés. Éphésiens 5,27 nous dit que Christ a purifié son Église et la fera paraître devant lui irréprochable, sans reproche. Difficile à croire, c'est difficile à croire. Je suppose que l'Église est pleine de reproches humains, à juste titre. Mais à la fin du chemin, Jésus aura par son sang été efficace et son Église sera irréprochable. Et enfin, dernière chose à propos des qualités de Dieu qui nous communiquent, c'est qu'il nous fera paraître avec lui dans l'allégresse. Alors, quel type d'allégresse est-ce que ça peut être ? La première, c'est je crois la joie qui est celle de Dieu. Je ne sais pas quelle image mentale vous avez de Dieu. Certaines personnes ont une image mentale d'un Dieu père fouettard. Celui qui... Ah ! N'est-ce pas ? D'autres ont une image mentale du grand-père Chamallow. Tout mou, sans rien. Pas de muscles, pas de dents. Juste... Et l'une des... Toutes ces images sont fausses. L'Écriture utilise des termes qui sont éminemment plus nobles, éminemment plus grands et qui sont en même temps combinés. Donc, c'est un être qui dépasse notre entendement. Il est sain, il est juste, mais en même temps amour, plein de compassion, etc. Vous connaissez ses attributs. Mais il y a une chose que l'on a de la peine à concevoir, c'est que Dieu soit heureux. Dieu est heureux. Et ça vient en partie avec la souveraineté dont on va parler dans un instant. Dieu est heureux. En fait, en intimité 6, il est question du Dieu bienheureux. Dieu n'est absolument pas surpris des événements qui nous arrivent, qui sont tragiques, qui sont douloureux, qui sont pénibles. Pourquoi ? Parce qu'avant que le monde existe, il a lancé un certain nombre de décisions et de décrets pour que tout ait lieu selon un projet qui se termine comme il l'a conçu. On peut critiquer dans son cœur en quelque sorte ce projet, mais ce projet est bon. Il a créé le monde, il a créé la possibilité de péché, ce péché a eu lieu, il a créé, il a décrété que la rédemption aurait lieu, il a probablement décrété cela bien en amont de tout ceci puisque le texte l'Ephésien nous dit qu'il nous a élu avant la fondation du monde, il a décrété le salut et toutes ces choses-là, Dieu règne et souverain, son plan va s'accomplir et Dieu est heureux. Non seulement Dieu est heureux dans son être, dans son essence, mais en plus, la Bible dit qu'il aura du bonheur à voir le fruit de son salut. Sophonie 3, 17 nous dit l'éternel ton Dieu est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Vous imaginez ça ? Non, on est trop en Europe du Nord ici. Triomphante allégresse, c'est... Ah, quelle joie ! Mais en Orient, une triomphante allégresse, c'est... c'est une flambée d'allégresse. Et la Bible nous dit que Dieu aura une triomphante allégresse dans la rédemption d'Israël qui vient un jour, futur, dans la rédemption de tous ses enfants. Et lorsqu'ils seront rassemblés, je crois que de voir la joie de Dieu va être notre joie aussi. Et puis aussi, n'en pas douter la joie d'être enfin à la fin du chemin. Apocalypse 21 qui inaugure la nouvelle terre, le nouveau ciel, nous dit qu'il essuiera toute l'âme de nos yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni péché, bien sûr, ni quoi que ce soit de semblable. Si Dieu effie nos larmes, nos joies sera, d'autres joies sera complètes. Quand Dieu commence une œuvre, il la termine. Vous le croyez ça ? Bien sûr, c'est un verset d'Ephésiens, mais est-ce que je voudrais ouvrir une petite parenthèse ? Il y a un certain nombre de personnes qui doutent que le salut soit éternel. Mais la Bible nous montre, me semble-t-il, que le salut est un cadeau absolu, éternel. Une fois sauvé, il est impossible de revenir en arrière, même si un vrai chrétien peut un temps marcher à côté des sentiers du Seigneur, subir la discipline de Christ, revenir à lui de toute façon avant de mourir. Une personne qui est en Christ devient fils ou fille de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez changer ce fait-là ? Vous serez toujours fils ou fille de X ou Y, enfin X et Y, en arrière, bref. Et vous ne pouvez pas modifier ça. Que votre père ou que votre mère soit digne ou pas digne de ça, c'est une réalité non modifiable. Lorsque quelqu'un vit en Christ, il devient enfant de Dieu, il ne peut plus perdre ce statut. le salut n'est pas conditionné à notre marche, même si notre marche va révéler si oui ou non on est vraiment sauvé. Notre marche peut être entachée de péchés, sinon pourquoi on aurait tant d'exhortations dans l'Écriture adressées à des églises de revenir à Dieu et de s'éloigner du péché ? Mais ce n'est pas une cause de perte du salut. Plusieurs personnes trouvent en Hébreu, chapitre 6, une raison de croire que l'on peut perdre le salut. Et je lis brièvement, quant à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit-Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Certaines personnes imaginent que, ah, ben, qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui est participant à l'Esprit-Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et qui est tombé, c'est mort. Et il y a des chrétiens qui vivent sous la crainte de perdre le salut ou qui, chaque fois qu'il y a quelque chose dans leur vie qui n'est pas selon la sainteté de Dieu, vivent une crainte d'être allés au-delà de ce que Dieu permettrait au point qu'ils aient déchus de la grâce. Mais regardez le verset 9 si vous êtes en Hébreu 6. « Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. » Ah ! Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas dans cette crainte qui fait peser sur les chrétiens la crainte de perdre leur salut. Il parle à des gens qui sont entre le judaïsme et le christianisme. C'est la lettre aux Hébreux. Et les gens qui sont entre le judaïsme et le christianisme, ils ne savent pas quoi faire de Jésus. Est-ce qu'il faut que je garde la loi de Moïse et le judaïsme et toutes les prescriptions rituelles, pas manger de porc et tout ça, et tout ça, et tout ça ? Est-ce que je peux juste ajouter la croix et comme ça je suis entre les deux ? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux il combat cette notion. Il y a des gens qui ont goûté la parole de Dieu. Bon, ça, si certainement un peuple a goûté la parole de Dieu, c'est le peuple juif avec tout le privilège reçu de par Moïse, de par les prophètes, de par la loi et toutes ces choses. Mais à un moment donné, Christ est l'aboutissement de la loi et c'est lui à prendre ou lui à laisser et il est central au judaïsme biblique et il est central à la vie que Dieu veut donner. On ne peut pas rester entre deux eaux et c'est ainsi que Jude met en garde ceux qui veulent allier un petit peu le christianisme avec autre chose. La croix doit être au centre et seulement la croix ou alors il n'y a plus rien. En Hébreu 10, il y a le terme sanctifié qui est utilisé mais le terme sanctifié est utilisé d'un couple où le mari est chrétien et la femme ou le conjoint est chrétien et l'autre non. et le nom chrétien la Bible dit est sanctifié par le chrétien. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Ça veut dire qu'il est dans des positions favorables au salut. L'Hébreu 6 et l'Hébreu 10 ne sont pas des menaces que l'on peut perdre le salut. Elles sont une exhortation à dire mais si vous avez reçu les lumières de Christ s'il vous plaît prenez-les sérieusement parce que si vous rejetez les lumières de Christ en disant oui je comprends que Jésus est mort sur la croix mais bon ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme moyen de salut ? Si Dieu est venu en chair et en os pour sauver par la croix quel autre moyen y aurait-il ? Et c'est donc une exhortation à faire de Jésus le centre de son salut et de sa vie. On me racontait hier l'histoire d'un homme qui était apparemment responsable d'église et il a été très déçu par l'église où il en était l'un des responsables parce que les églises ce n'est pas facile parfois je suis reconnaissant pour la nôtre elle est pleine de grâces souvent et c'est vraiment un cadeau de vivre ce que nous vivons je crois même si ce n'est jamais parfait. Mais il était tellement déçu qu'il en a cultivé une amertume et si vous avez connu le sentiment de l'amertume vous savez que ça vous bouffe n'est-ce pas ? Ça vous bouffe mais complètement. Et un jour il regardait la télévision il est tombé sur une émission d'une chaîne satanique apparemment et il y avait un culte satanique parce qu'il y a des églises sataniques c'est comme ça il y en a qui estiment que le diable c'est le vrai Dieu ils adorent Satan et donc il y avait ce culte satanique et le prêtre qui officiait à ce culte satanique a prié à la fin et cet homme là dans son amertume a trouvé la prière de cet homme si sincère si authentique qu'il a dit c'est eux qui ont la vérité pendant trois ans il est rentré dans l'église satanique et est devenu l'un des responsables de cette église question était-il chrétien ? je ne sais pas je ne sais pas mais par des circonstances que j'ignore maintenant je vais commander le livre pour en savoir plus mais par des circonstances que j'ignore maintenant il a réalisé à un moment donné la folie de sa démarche et il s'est authentiquement repenti et a fait un chemin inverse et il témoigne de ces deux mondes de façon unique s'il était véritablement chrétien ce serait le propos que je tiens à illustrer ici c'est que Dieu est capable de ramener celui ou celle qui fait des bêtises Dieu est capable peut-être qu'il n'avait jamais compris réellement personnellement l'évangile aux Etats-Unis beaucoup sont évangéliques comme chez nous on est catholiques excusez là je ne veux pas offenser personne mais pour certains c'est juste une notion qui date de l'enfance je ne sais pas mais la Bible dit et je l'ai souligné la semaine dernière donc je ne vais pas en revenir trop c'est que Dieu nous tient dans sa main et rien ni personne ne peut nous arracher de sa main Dieu est capable allez on va enchaîner plus vite deuxième verset on fera deux versets ce matin on va commencer juillet dans janvier aussi Dieu est digne à Dieu seul notre sauveur par Jésus Christ notre Seigneur soit gloire majesté force et autorité dès avant tous les temps maintenant et dans tous les siècles et bien sûr la première remarque que je voudrais faire c'est que Dieu est unique et j'ai sauté ce premier point sur mon PowerPoint une notion un peu évidente pour nous qui sommes dans ce monde-ci à l'époque le polythéisme était encore une notion très réelle d'ailleurs on appelait on critiquait les chrétiens pour être des athées parce qu'ils croyaient qu'en un seul Dieu c'est mignon c'est des athées ils croient qu'en un Dieu ils sont vraiment étroits comme gens ils n'ont pas une vision large des choses nous on a plusieurs dieux les chrétiens sont des athées ils en ont aucun voilà nous croyons qu'il y a un seul Dieu notre sauveur par Jésus Christ notre Seigneur et bien sûr les termes sont interchangeables tout au long du Nouveau Testament parfois c'est Dieu le Père qui est présenté comme Sauveur parfois il est présenté c'est Jésus Christ qui est présenté comme le Sauveur parfois c'est Jésus qui est présenté comme Dieu comme Seigneur tous ces termes interchangeants nous montrent ce que Jude a voulu souligner dans la première partie de ce verset c'est que Jésus est Seigneur et il est mentionné ici à Dieu seul notre Sauveur par Jésus Christ notre Seigneur parce qu'il est l'intermédiaire il est le médiateur représentez-vous un pont vous avez un premier bloc avec les hommes d'un côté et le deuxième bloc avec Dieu de l'autre et le pont c'est Jésus Christ qui est pleinement homme et pleinement Dieu et il est celui qui permet de sauver ceux qui sont d'un côté et qui veulent venir à lui un deuxième point c'est qu'il est glorieux à Dieu seul notre Sauveur par Jésus Christ notre Seigneur soit gloire le mot gloire c'est l'abondance le poids la richesse de l'honneur et de la dignité personnelle poids de l'éternel quel poids a-t-il dans notre pensée le Dieu que nous aimons remplissez un caddie c'est lourd puis d'une voiture puis d'une maison puis d'une ville puis d'un pays puis de la terre c'est lourd à porter présentez-vous l'univers c'est encore plus lourd ce qu'on peut même se le représenter je ne sais pas Dieu est digne il a du poids il est glorieux l'idée c'est que quand on contemple sa gloire sa perspective doit avoir du poids dans nos vies son regard son chemin doit avoir du poids dans nos vies une troisième remarque il est régnant majesté force et autorité ces trois éléments se combinent pour dénoter le règne de Dieu la majesté et son éclat de monarque il est seigneur des seigneurs Louis XVI non pardon Louis XIV Louis XIV quand il est mort a demandé que lorsque ses obsèques seraient célébrés dans la cathédrale Notre-Dame de Paris les vitraux soient obscurcis et qu'il n'y ait pour toute lumière qu'une bougie posée sur son cercueil à peine mégalos entre vous et moi l'évêque est rentré il a soufflé sur la bougie et il a dit Dieu seul est grand et là pour le coup chapeau bas c'est dommage que bref vraiment Dieu seul est grand et il est régnant et là quand la Bible parle de force elle parle de son pouvoir le psaume 115 nous dit notre Dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut rien ne le limite si ce n'est par ses propres attributs tout est possible à Dieu nous dit Matthieu XIX 26 rien n'est impossible à Dieu Luc 1 37 et l'autorité va avec le pouvoir mais se concentre sur le fait que Dieu a la liberté morale de faire ce qu'il désire il a le droit le choix le gouvernement il est régnant Dieu est un despote absolu mais un despote bienveillant j'aimerais juste un instant travailler cette notion la Bible dit en psaume 135 6 tout ce que l'éternel veut il le fait dans les cieux et sur la terre dans les mers et dans les abîmes la Bible dit qu'il règne de façon absolue sur l'ensemble de l'univers même nos cheveux sont comptés pour certains c'est un travail plus dur que d'autres et il n'y a pas un moineau qui tombe sans que ce soit la volonté de notre Père qui est dans le ciel c'est Jésus qui le dit et la Bible dit en Ephésiens chapitre 1 il nous a fait connaître le mystère de sa volonté le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis réunir sous un seul chef le Christ tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre Dieu a un axe un objectif et il le poursuit et rien n'a lieu sur la terre qu'il ne l'ait lui-même décidé rien et quand on dit ça soudainement on se crispe en disant oui mais n'est-ce pas et la souffrance et les guerres et les tsunamis et la violence et toutes ces choses pourquoi Hitler pourquoi la maladie pourquoi ces éléments qui qui froissent l'existence alors je ne vais pas résoudre dans les trois minutes qui me restent cette question c'est pour ça que je l'ai gardé juste pour la fin mais je ferai quelques remarques d'un côté la Bible parle du dessein bienveillant et le texte que nous avons lu en Éphésien parle de cela il a un dessein bienveillant les théologiens parlent du décret de Dieu Dieu a un décret et il s'accomplit et dans ce décret il y a aussi des moyens et c'est là où souvent notre perspective un peu se chavire dans ces moyens il y a les lois qui a créé c'est la volonté de Dieu que si je lâche cet objet il tombe par terre pourquoi ? parce qu'il a créé des lois qui s'appellent la gravité et il y a plein de lois qui sont de cet ordre là et qui font que la volonté de Dieu passe par les lois qu'il a édictées le décret de Dieu parfois passe par son intervention divine il y a des moments où Dieu intervient ça s'appelle un miracle ils sont rares on peut prier pour cela on en a peut-être vu parfois des choses qui en tout cas nous semblent en dehors de ce que des choses normales de l'existence Dieu intervient parce qu'il a choisi d'intervenir en réponse à notre prière ou simplement parce que c'était sa bonne volonté et son bon désir Dieu intervient aussi par sa permission directe c'est-à-dire c'est-à-dire que dans son décret Dieu permet que des choses aient lieu qui ne sont pas sa volonté morale par exemple sa volonté morale tu ne commettras pas de meurtre est-ce que Dieu est pour le meurtre ? non absolument pas sa volonté morale c'est que tu ne commettras pas de meurtre celui qui commet un meurtre viole la volonté morale de Dieu et est responsable de ses actes pour autant le décret de Dieu passe par le fait que des hommes aient permission en quelque sorte d'agir de cette manière contre la volonté morale mais selon le décret de Dieu pourquoi ? parce que Dieu voit un chemin qui est bien au-delà d'une autre bien au-delà d'une autre et enfin par la responsabilité des êtres humains dont il et c'est une compatibilité qu'on ne sera incapable de comprendre mais ma volonté enfin pardon ma responsabilité s'aligne pleinement avec la volonté divine comment ça marche ? moi je ne sais pas parce que les seules choses que je connaisse c'est soit je suis pantin soit je suis libre mais la Bible dit ni l'un ni l'autre je ne suis ni pantin ni libre je suis inscrit dans une relation où je suis responsable de mes actes avec un Dieu souverain on livre de l'aspirine tout à l'heure après le culte mais ce qu'il faudrait éviter c'est d'imaginer dans notre tête un Dieu qui se laisse dépasser par les événements lorsque la Bible raconte les heures les plus sombres que nous allons vivre sur terre à partir de lundi ou peut-être dans dix ans ou peut-être dans mille ans qui s'intitule le jour de l'éternel le jour dur qui va précéder son retour et qui durera un certain temps à plusieurs reprises la Bible dit de ceux qui sont au pouvoir à ce moment là il lui était donné ou il lui a été donné de faire du mal dans un plan que l'on ne comprend pas mais qui s'achève dans un paroxysme que Dieu vient vaincre il semble que Dieu ait choisi de nous alerter sur notre péché par la souffrance et il utilise ainsi la réalité violente d'une vie qui ne marche pas pour nous montrer qu'on a besoin de se réconcilier avec lui il semble que Dieu ait choisi que cela se répande en sorte qu'à un moment donné on découvre des aspects de sa personne qu'on ne découvrirait pas autrement aussi sa miséricorde et sa compassion qui vient tirer des gens du pire trou dans lequel ils sont tombés Dieu le permet et manifeste des qualités ainsi que nous ne connaîtrions pas autrement la confession de foi de la Rochelle dit la chose suivante ainsi en confessant que rien ne se fait sans la providence de Dieu nous adorons avec humilité les secrets qui nous sont cachés sans nous poser de questions qui nous dépassent au contraire nous appliquons à notre usage personnel ce que l'écriture sainte nous enseigne pour être en repos et en sécurité car Dieu à qui toutes choses sont soumises veille sur nous d'un soin si paternel qu'il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans sa volonté ce faisant il tient en bride les démons et tous nos ennemis de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission et les pasteurs qui ont rédigé cette confession de foi avaient eu leurs femmes emprisonnées violées tuées beaucoup d'entre eux emprisonnés beaucoup devant le bûcher à garder la foi dans un Dieu souverain au milieu des situations les plus terribles Dieu règne à Dieu la gloire l'honneur la force la majesté Dieu règne et il conclut en soulignant que ce Dieu qui règne il est dès avant tous les temps maintenant et dans tous les siècles c'est à dire qu'il est immuable il ne change pas même si dans les textes que nous trouvons dans Genèse ou dans les textes historiques nous lisons que Dieu se repend de quelque chose ce n'est pas qu'il change d'avis c'est parce qu'il veut nous montrer que dans notre responsabilité nous sommes dans une interaction réelle et vive et puissante et que si nous prions Dieu écoute nos prières simplement quand nous serons à la fin des temps nous verrons que c'est déjà lui qui aura mis cette prière dans notre bouche Dieu règne et il ne change pas ce qui est formidable en 2012 je n'ai pas à craindre que le 21 décembre Dieu dise j'ai changé d'avis finalement je ne reviens pas concrètement et juste en je voudrais juste relever que si Dieu est ainsi alors je peux être serein vis-à-vis de l'avenir Dieu n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de vagues dans le chemin dans lequel je suis qu'il n'y aura pas non plus des difficultés mais que ma capacité fondamentalement étant Jésus Christ lui est capable et lui est digne et moi ça me va on prie Seigneur mon Dieu je sais que tu es un Dieu bien au-delà de notre pensée de notre compréhension tu es un Dieu bien au-delà des représentations que je peux me faire de toi j'espère que par cette parole de Jude nous pouvons construire davantage une vision de ton immensité de ta grandeur de ta puissance de ta force notre confiance soit en toi que notre force soit en toi que nous puissions être remplis de zèle justement parce que tu es souverain et parce que ce zèle là cette passion que tu mets dans nos cœurs elle est déjà le fruit de ton intervention que Seigneur si nous nous assoupissons tu nous invites à prendre les choses en main à compter sur ta puissance à nous relever et à renouveler notre vision de toi je prie que tu bénisses ce message sur chacun de ceux qui sont ici selon les besoins qui sont nôtres dans le nom de Jésus Amen